Yo la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez MVP Foot, aujourd'hui on va parler un peu des statistiques de nos éléphants en fait, donc on va commencer par le gardien numéro 1, Yaya Fofana, donc je pense que par jour, je vais essayer de faire une vidéo par jour en fait, voilà, donc aujourd'hui on va commencer avec Yaya Fofana, notre gardien du but, voilà, donc cette saison 2023-2024, Yaya Fofana, lui il a joué au sporting club d'Angers, voilà, on sait tout ce que c'est le portier ivoirien, il tient franco-ivoirien et il a eu une excellente saison, voilà, donc il a joué en Ligue 2 avec Angers et son club est monté en Ligue 1 française, voilà, du coup, quand on regarde sa saison, on voit que Yaya Fofana a été titularisé lors des 19 premières journées, donc il a été titularisé les 19 premières journées, il a été gardien, le gardien le plus performant de la première moitié des saisons, donc ce qui a fait que son club a caracolé en tête de, comment on appelle, en tête du championnat de Ligue 2 et bon, c'est quand il est venu à la Cannes qu'on a vu ce qui s'est donné, que son club a commencé à descendre et puis à son retour à la Cannes, voilà, et aussi à la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu ce qui s'est donné, il est devenu champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, c'était vraiment un sac historique et bon, il a eu un début timide, il a eu un début timide quoi, mais bon, franchement, il a été le gardien titulaire du tournoi, jusqu'au 11 février, ils ont remporté la Coupe en battant le Nigeria 2-1, il a réalisé une excellente compétition et puis il a gardé les cages et joli 4 matchs sur 7, on sait tous qu'il y a eu des matchs terribles, il y a eu des matchs difficiles, voilà, donc bon, il a vraiment, il a vraiment tenu tête et puis il a montré que c'est un excellent gardien. Et après, quand on regarde le reste de sa saison, il a eu beaucoup de statistiques, voilà, donc il a eu le plus grand nombre d'arrêts dans une Ligue 2, il a eu 72 arrêts et il a eu le plus grand nombre de clean sheets durant une saison, il a eu 11 clean sheets et il a eu le meilleur pourcentage d'arrêts de la Ligue 2, 81,82%, ensuite il a eu le meilleur pourcentage d'arrêts s'il est ti depuis la surface, 78,77%, voilà, et il a réalisé aussi 9 clean sheets sur 10 à domicile et puis avec Angers, ils sont, comment on dit, la meilleure défense de la Ligue 2, voilà, donc ils ont concédé 16 buts et il a vraiment guidé, guidé ses éléments, donc en plus, en 54 matchs, des Ligue 2, il cumule 25 clean sheets et après ce qui est 64, 76,4% d'arrêts, donc franchement, il a connu un retour des saisons, c'est vrai qu'après la Cannes, ils ont eu une mauvaise pointe, mais bon, ils se sont rélevés et ils sont classés deuxième, ils sont montés en Ligue 1, en fait, voilà, donc c'est ce qui résume la saison de Yaya Fufana, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, au moins, j'ai vraiment aimé, puis on a vu qu'il a vraiment mûri et on a vu ce que ça a donné contre le Gabon et contre le Kenya, donc c'est très très intéressant, la saison de Yaya Fufana, moi j'ai dit sa saison, je lui donne 8-6-10, surtout avec le sac qu'il a eu avec les éléphants, voilà, merci, et en gros, Yaya Fufana, c'est un gardien de but de 23 ans qui a brillé en 2023-2024 avec le Sporting Club d'Angers en Ligue 2, il a été titulé à 19 juillet, il a mené 72 arrêts, 11 clean sheets, 81, 82% d'arrêts, Yaya Fufana a contribué à la montée d'Angers en Ligue 1 et puis il a réalisé presque 25 clean sheets en 54 matchs, donc c'est une grosse, 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 grosse performance pour notre gardien Yaya Fufana et on souhaite que l'année prochaine, il puisse faire autant, voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez de la saison de Yaya Fufana, on vous attend, merci beaucoup.